Après les infrastructures, les autorités de la transition font de l'équipement de l'armée une priorité absolue. Des avions de combat, des hélicoptères, des drones ou encore des véhicules blindés permettent aujourd'hui à nos famas d'opérer en toute autonomie. Gros plan sur l'équipement de notre outil de défense, c'est avec Burama Traoré. L'armée malienne est réunée de ses cendres et reconquiert son statut historique de force aguerrie et combative au seul service de la défense du pays. C'est désormais une nouvelle image plus rassurante que la sentinelle de la paix sociale renvoie au peuple malien. Le chef d'orchestre de ses relouves des forces armées maliennes est sans doute le chef suprême des armées, non moins président de la transition. Dans les airs, l'armée malienne règne désormais en maître absolu. Il y a quelques mois, le ciel malien était orphelin des vecteurs aériens dignes de ses normes pour la reconquête de la souveraineté territoriale. Les nouvelles acquisitions permettent aujourd'hui aux forces armées maliennes de mener le combat contre les terroristes avec sérénité. Cette guerre, nous devons la gagner pour l'honneur du Mali. Rassemblons-nous autour de l'essentiel qui est le Mali. Mettons en avant le patriotisme et le don de soi. Au cours des trois dernières années, les forces armées maliennes ont acquis d'importants moyens aériens, des avions de combat adaptés à la menace et des drones hyper sophistiqués qui donnent du piment aux opérations des familles sur le terrain. Ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités. Nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. J'en viens donc naturellement au deuxième facteur de notre efficacité face aux terroristes qui est la capacité de frappe et d'intervention rapide, domaine dans lequel les TB2 représentent une parfaite combinaison tout en un, capable simultanément de collecter le renseignement mais aussi d'intervenir pour détruire toute cible détectée, identifiée et validée par le commandement interarmé. Ces matériels de pointe ont été acquis essentiellement auprès de la Fédération des Russes et de la Turquie, traduisant ainsi dans les faits l'un des principes des autorités de la transition à savoir la diversification des partenaires du Mali. Pour briser une dépendance sécuritaire créée et entretenue de longue date par des partenaires dont les agendas inavoués sont désormais connus de tous, vous avez impulsé une diversification de nos partenaires ouvrant notre coopération à tous ceux qui valorisent la loyauté, la sincérité, l'efficacité dans les relations entre les peuples dans un esprit gagnant-gagnant. Équipements tous azimites accueillis pour les famans, mais aussi pour les forces de sécurité, les différentes unités ont été dotées en moyens roulants et de combats pour réussir la mission commune de sécurisation des Maliens et leurs biens. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier de charge. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Dans les airs comme au sol, la mobilité est devenue très facile pour les forces armées maliennes grâce à des équipements des dernières générations, des véhicules tactiques de combat, d'engins blindés, des camions logistiques ou encore d'ambulance permettent aujourd'hui aux famans de répondre aux impératifs opérationnels sur les théâtres. Cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son excellence le colonel Asimibueta, présente la transition chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon propre et efficace sur l'ensemble du territoire national. Convaincu que pour réussir la paix, il faut gagner la guerre, les chefs suprêmes des armées poursuivent la dotation de notre outil de défense à matériels adaptés, car il est désormais clair aussi que dans un contexte d'insécurité et surtout de lutte contre le terrorisme, vouloir d'abord ou toujours compter sur les autres est un choix très risqué.